salut à tous salut 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 tout le monde salut caribou salut jonathan ok donc ce soir je vais avancer un peu les choses ou à faire live analyse de championnat du monde qu'a eu lieu ce week-end c'est pas le monde juge sous-brésilien ça lui me dit bonjour et je n'attends donc bientôt là je vais inviter les deux personnes qui vont participer avec nous on va voir s'ils sont déjà là ils sont pas encore là et qu'ils arrivent je les invite et après on peut commencer déjà sans prendre beaucoup de temps sans attendre beaucoup fala pedra, boa noite bora aí, fica na live aí pra não perder aí rapaz salut tout le monde c'est quoi qu'il en personne déjà là ok salut j'ai salut j'ai ça va ? tu m'entends bien ? bien et toi ? oui j'entends très bien il est temps j'entends pas s'il est là Steve il est pas encore là tu m'entends bien genre ? ouais je t'entends parfaitement parfait toi aussi tu me vois bien ça va ? ouais je pense que c'est bon aussi ok j'attends juste Steve et dès qu'il arrive on peut commencer donc si jamais ceux qui sont arrivés après donc on va faire live ce soir on va faire une petite analyse par rapport au champion du monde du jitsu qui a eu ce week-end aux Etats-Unis il y a George et je vais laisser se présenter après il y a encore Steve qui arrive et dès qu'il s'il est là commence tranquillement c'est bon il va arriver salut Steve oh ça professeur ça va Steve ? ça va ? c'est la bagarre ici là vas-y mets toi mets toi sur sinon ça me fait de bruit là hein ? vas-y va dans ton bureau ouais ouais ça marche c'est bon t'es tranquille là ? la connexion est pas top là t'es toujours là George ? ouais je suis là ouais ouais je suis là très bien ça va Steve ? ouais professeur c'est bon ? ouais bonsoir les gars et Steve enchanté alors d'abord bonsoir à tout le monde pour ceux qui sont là comme j'ai déjà expliqué le live ce soir c'est par rapport au championnat du monde qui a eu le ce week-end donc voilà ce soir j'ai deux invités donc Steve ça sent trop marrant c'est un élève moi et George je vais laisser se présenter comme ça ça sert mieux moi Anderson donc voilà le but c'est toujours d'échanger des idées pas forcément qu'on soit d'accord par rapport à les points de vue c'est un combat c'est un combattant donc c'est pas ça le but et c'est ça qui va je pense que c'est ça que c'est intéressant et comme j'ai dit au début de la première live que je fais mon projet mon projet c'est pour essayer d'améliorer tout ça en Suisse parce que pour l'instant on n'a pas on n'a rien du tout j'avais déjà invité des autres professeurs des autres clubs pas que de chez moi mais malheureusement des fois tous les jours ça marche pas et ce soir on a George il fait pas partie de mon équipe il va se présenter aussi qu'il va participer avec nous c'est cool c'est ça l'idée pour l'avenir et merci George d'avoir accepté pour l'invitation et voilà donc je te laisse présenter George après ici et après on commence ok bah déjà George on m'entend pas très bien on m'entend pas ça coupe t'entends pas bien est-ce que maintenant vous m'entendez mieux là ça commence à aller mieux peut-être que j'approche là tu m'entends mieux là là oui vas-y alors bah déjà merci Anderson pour l'invitation et puis bah moi je m'appelle Georges Théodoro j'ai 47 ans puis je suis professeur à cloud jujitsu je suis un des professeurs on est deux avec mon associé Jameson Rochada Rocha et je suis ceinture noire sous Vincent Henguyen qui est bah d'ailleurs qui a été arbitre au championnat du monde je crois que c'était le seul arbitre non brésilien qui est au championnat du monde il a été arbitré les finales et puis voilà alors je suis en je suis ceinture noire sous Vincent et puis j'enseigne notre club il est à Lausanne voilà et ça fait 3 ans que je suis ceinture noire ok merci Georges et Steve vas-y tu peux te présenter moi je m'appelle Morera Steve donc je suis le fondateur de l'équipe Brazilian Joutu Evolution qui est affilié à la team Icon moi je suis un élève d'Anderson Ferreira ceinture marron j'ai 40 ans donc voilà 3 enfants mariés la belle vie quoi et la ville où il est situé ton club ? je suis à Anmas ceux qui veulent venir faire un petit tour Anmas, Cransal venez vous êtes tous les bienvenus très bien alors je ne sais pas si c'est il y a un des deux qui est le micro et je ne sais pas s'il y a des trucs autour ça fait un petit peu de bruit je ne sais pas si c'est toi ici Georges peut-être même moi je ne sais pas je peux voir là c'est bon là ça va ? ouais ouais il y a encore un petit peu de bruit mais ça va ouais je pense à côté c'est à la salle parce qu'il y a derrière ils font le même mot derrière ok ça marche donc on va démarrer alors comme je dis le but c'est d'échanger des idées c'est pas que moi qui parle donc c'est pour ça que j'ai envie de les gens ça c'est l'idée c'est d'avoir des points de vue différents pas forcément des élèves moi seulement de mon équipe comme j'expliquais avant donc on peut commencer si vous êtes d'accord on peut commencer un peu par les filles avant d'arriver chez les hommes et puis voilà de mon côté j'ai vu encore dominer Gabi Pessanya encore une fois l'absolute catégoriste comme d'hab je crois que Nathie et Elie Jésus il n'a pas combattu et je pensais que celle-là va combattre peut-être c'est un bon challenge pour Gabi Pessanya mais c'est comme elle était par là donc les autres j'ai pas du tout le combat la finale avec la sœur je pense qu'elle a contrôlé aussi le combat après aussi chez les filles j'ai bien aimé Bia Basile j'aime bien son jeu j'étais content qu'elle a réussi à battre en finale un combat serré si j'ai pas de bêtises Fiona Davis elle a gagné aussi et puis de mon côté je crois que c'était un peu les choses qui m'attiraient plus mais si vous voulez ajouter quelque chose c'est comme vous voulez chez les filles qu'est-ce que vous avez vu ? alors je vais laisser Georges parler en premier alors moi j'ai bien aimé la petite ça a commencé depuis la attends Georges ça on t'entend pas très bien encore ok peut-être qu'il faut que je le traîne comme ça tu entends mieux si je le prends à la main ? ouais je pense que c'est mieux ça n'est pas mieux même l'image ouais moi c'était la petite j'ai essayé à Cannes d'Aoji son premier titre dans la ceinture noire et puis elle a vraiment bien combattu et puis je pense que c'est surtout que moi je la suivais depuis le début depuis qu'elle est jeune quoi et puis c'est beau de voir son évolution et puis d'arriver au bout de 7-8 ans et puis être champion et puis aussi il y en a aussi champion voilà champion aussi c'est une grande nombre européenne quoi et puis c'est c'est bien de voilà c'est vraiment les deux qui vraiment pour moi c'est l'artographique qui que je préfère voir entre les tout beaux du 26 c'est comment elle s'appelle celle qui a la première la première la première qui est maintenant à Oji normal Maïsa Bastos voilà Maïsa Bastos voilà voilà pour moi c'est plus beau féminin de l'actualité puis voilà c'était aller c'est un champion voilà juste j'ajoute quelque chose par rapport à Jessica Kahn c'est vrai aussi j'ai oublié déjà avant parce qu'elle a commencé aussi cette année c'était l'année passée elle a participé au championnat du monde de Neu Hazard par l'équipe de Philippine non pas Philippine je ne m'appelle pas le pays donc elle a participé l'année passée et puis après cette année elle a participé c'est un autre tournoi de ranking le circuit Neu Hazard et je crois que c'était chez elle mais maintenant je ne me rappelle pas non c'est je crois que c'est Vietnam peut-être je me trompe voilà et puis et puis elle était j'ai vu des vidéos que j'ai reçues de la fédération et tout ça et c'était vraiment une star là-bas parce que ça ça change un peu du jitsu c'est par pays et comme c'est elle a combattu par son pays c'était vraiment une star il y avait tous les médias derrière et c'est vrai c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier chez les filles actuellement c'est vrai c'est vrai c'est vrai moi j'ai vu quelque chose ouais moi j'ai vu donc le premier combat en absolu de Pensania là franchement elle s'est bien fait secouer par elle perd elle perd 2-0 l'autre elle a bien mis la pression mais après bon elle renverse le combat parce qu'elle est beaucoup plus puissante après le reste elle a dominé mais je pense que ça continue je pense que on sent qu'elle a trop confiance en son jeu moi je trouve c'est ce que je trouve après et c'était contre qui ce combat ? j'ai oublié le nom de la fille mais le premier c'est le premier combat en absolu où c'est qu'elle se fait elle se fait renverser elle perd 2-0 elle perd 2-0 après l'autre elle essaye de passer sa garde vu qu'elle elle est sur le dos et qu'elle est un peu plus confiante elle attend l'erreur et puis après elle renverse le combat et puis après elle écrase son adversaire mais le premier combat absolu il était un peu chaud pendant au moins 4-5 bonnes minutes et puis après dans les catégories ben moi je rejoins un peu genre parce que j'ai beaucoup aimé Maxa Bastos je pense que le fait d'aller chez Aouji ça a apporté un peu de complémentarité à son jeu déjà et j'ai beaucoup aimé aussi Jessica Kahn parce qu'elle n'a pas fait beaucoup de tournois ces derniers temps en jujitsu elle a pas mal perdu avant de faire le Neuaza elle avait pas mal perdu dans des grands championnats et là elle est revenue elle a fait une belle compétition agressive elle avait un très beau jeu franchement j'étais vraiment vraiment impressionné après j'étais un peu déçu de la finale Basillo contre Rodriguez pas trop aimé et puis vu que vous avez suivi un peu plus que moi dans la catégorie à Jessica Kahn il y avait d'autres filles aussi connues un peu ou pas tous ? on peut dire qu'elles ne sont pas connues elles ne sont pas fortes mais est-ce qu'il y avait d'autres connues aussi dans la catégorie ou pas ? attends il y avait qui déjà dans cette catégorie ? moi je ne suis pas très féminin moi j'ai regardé je ne me souviens plus j'ai regardé la demi-finale mais j'ai oublié quand elle est tombée alors la finale je crois qu'elle était elle était elle était elle était elle était favorite ah oui Tamirez elle a dominé Anna Schmidt qui a été déjà championne du monde et puis après Tamirez Jessica Kahn elle a battu Tamirez ok ok nickel mais je pense déjà vraiment le fait de l'arrivée de Bastos déjà ça pour les femmes ça ça change ça va leur faire du bien comment ça s'appelle chez les Mendes et elles et aussi les Mendes ils vont lui apporter du bien à elles aussi ouais et puis est-ce que juste une curiosité est-ce que vous savez si elles ont déjà combattu ensemble Maïssa Bastos et Jessica Kahn ? il semble qu'il y a un souvenir il semble qu'il y a un souvenir à Abu Dhabi il semble que c'était c'était Maïssa bah oui c'était Maïssa Bastos il semble que c'était un mondial à Abu Dhabi ok très bien donc voilà voilà on va passer chez les hommes maintenant donc s'il y a des gens qui veulent poser des questions soit sur les commentaires Georges et Siv si vous regardez les commentaires vous pouvez me dire aussi comme ça on peut peut-être répondre des questions au sein des gens qui veulent voir aussi par message peut-être comme vous voulez donc chez les garçons on commence chez les galops tu veux pas faire les juveniles ? parce qu'il y a peut-être 2-3 petites choses à dire non ? vas-y ajoute moi j'ai regardé vite faire les juveniles tant mieux si t'as bien regardé moi j'ai regardé plus les centurs noirs vas-y Sarah Galvan tu vois la fille de Galvan elle a gagné puis il a gradé Violette il a gradé Violette donc elle passe de juveniles à Violette tous les filles de Audi tu vois qui sont Philippe Goulard Max les sœurs Founegra maintenant ils ont tous gagné 4T ils ont survolé les 4T donc ils ont une forte équipe de juveniles et puis moi peut-être pour le petit truc que je dirais c'est par juveniles le premier c'est Atos avec maintenant 3 points Audi et puis il y a quand même Nangun Yang c'est une équipe brésilienne qui est quand même représentée 3ème place donc c'est pas mal je crois que l'André Bastos il a fait un bon travail il a envoyé quelques juveniles et puis en juveniles ils ont quand même performé pour une équipe brésilienne c'est pas parfait d'aller aux Etats-Unis ils sont quand même arrivés 3ème du classement c'est pas mal ouais ça c'est bien parce que moi quand j'ai regardé le classement j'ai vu qu'Atos a gagné mais voilà André Garbon il fait un super travail avec l'équipe de base aussi mais moi je m'attendais plus Mendes en première place ouais ouais et quand j'ai vu qu'Atos ah les défaites en finale d'Alpra et non 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 en juvénile ah ouais en juvénile ok en fait je crois qu'ils n'ont pas amené tant que ça ils n'ont pas amené tant que ça ils n'étaient pas tant que ça en juvénile ils n'étaient pas je crois qu'il n'y avait pas une grosse grosse équipe mais ouais ils sont arrivés deuxième à 75 points voilà et puis est-ce que genre ça t'as vu un peu plus que nous est-ce que l'équipe et Amel qui vont eux ils n'ont pas amené de juvénile ou oui pas beaucoup alors pas beaucoup en tout cas ils sont pas je crois pas qu'ils soient sur sur le tableau final j'ai pas en tout cas j'ai fait que jusqu'au 3 je peux te dire mais en tout cas bah justement c'est ce que j'allais parler mais avec Galvan je m'attendais à mieux dans ce mondial mais on parlera après un peu plus en avant pour le vent c'était c'était Atos Mendez en 3ème et en Norvénien c'est ça ? voilà exactement Atos, Mendez et en Norvénien les juvéniles c'est les 3 ouais et les juvéniles qui sont allés c'était du côté des Bastos c'est à dire avant oui je sais qu'André Bastos il a envoyé que 2 3 juvéniles qui ont gagné qui ont bien performé il y a aussi je crois que Marcio André aussi il a envoyé 1 ou 2 et puis mais ils ont bien performé ok nickel voilà c'est tout ce que j'avais c'est bien c'est c'est bien de penser aussi parce que moi personnellement des fois je préfère même voir certains combats juvéniles que les Saturneurs adultes ah ça ça envoie ça envoie lourd les bleus surtout les petits Mendez ils combattent comme des adultes les Goulard là il est vraiment très très Philippe Goulard il est vraiment très fort Max Schwanz aussi ah ça combat bien 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 c'est vraiment clean clean les passages les renversements tout est clean c'est c'est beau à voir c'est vraiment un autre niveau quoi ça je vois que ça envoie et en plus en plus c'est comme il a dit Steve les Mendez ils les mettent déjà en avant donc tu vois on connaît si tu suis un petit peu les Mendez tu commences déjà à les connaître et tout puis c'est ils sont encore juveniles et puis tu les connais déjà quoi puis donc quand ils arriveront à violette marron comme ils seront déjà connus c'est un travail qui commence depuis la base quoi c'est important si tu regardes déjà même en en vraiment les petits petits ceintures grises etc même ceintures oranges il y en a ils sont des gamins c'est vraiment quelque chose c'est les Mendez vraiment vraiment tu t'as l'impression que tu vois des grands combats c'est incroyable vraiment ils s'entraînent déjà comme des comme des comme des pros ils s'entraînent trois fois par jour la plupart d'entre eux ils font l'école à la maison c'est un autre système voilà c'est tout un système la plupart d'entre eux deux fois par jour tous les jours une curiosité alors là je vais je vais te suivre un peu plus les Mendez les nouveaux juveniles est-ce qu'ils ont déjà amené les juveniles au Brésil pour combattre par exemple championnat du Brésil pas encore je pense ils ont emmené oui ils ont emmené oui ils ont emmené d'autres ouais ils ont emmené ils ont emmené un petit rouquin là c'est vous oui cette année et puis ils ont gagné là-bas oui ils ont gagné ils ont gagné mais que deux pas plus non ils ont emmené 3-4 je crois 3-4 il y en a un qui est brésilien mais c'est un japonais il a gagné Max aussi je crois qu'il a gagné Philippe aussi je crois qu'ils ont emmené 3 ou 4 mais ils ont gagné la 4 ça c'est super c'est cool ok ça marche on le lave on le lave taille alors on va passer chez les garçons donc on va suivre on va faire comme ça on fait chez les ceintures noires d'abord et après on peut parler un peu de violet bleu marron voilà ça marche ? ça va pour deux ? on fait comme ça ? ouais ouais ok parfait donc on commence par la première catégorie galop donc moi j'avais mis sur Thaleson mais je savais que ça tirait la finale contre Lucas Bad Boy ou sinon de l'autre côté il y avait encore Bebeto aussi le GF Team mais moi je donc dans ma tête je pensais que c'était Thaleson qui allait gagner et une catégorie aussi bien discutée avant pendant un bon moment on voyait que la c'était que Caio Terra et Malfassini qui dominaient la catégorie c'était sur certains les deux en finale et là aujourd'hui il y a même les garçons d'Abu Dhabi il y en a un qui a gagné le championnat d'Amérique et puis ça change même dans cette catégorie maintenant il y a un équilibre c'est cool donc j'ai bien aimé le combat est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? en plus Lucas Bad Boy c'est un je ne le connais pas personnellement mais c'est un jeune que je suis depuis longtemps parce qu'il vient de Manales aussi et puis Eric et Pichot il y a deux élèves qui sont partis là-bas pour s'entraîner l'état fort juvénile, ils s'entraînaient beaucoup avec lui il parlait déjà de Bad Boy, Bad Boy va devenir trop fort après j'ai continué à suivre et là je crois peut-être que j'ai une bêtise je crois que c'est la première fois qu'il a gagné chez les Cintures Noirs le championnat du Mundo oui je pense oui oui c'est la première fois lui c'est vraiment la moi ce que j'ai envie de dire lui c'est vraiment c'est un peu la malchance la mauvaise génération parce que lui si on le voit il a commencé en 2015 il avait Bruno Malfassini que c'est un extraterrestre après il a pris Juan Miao un autre extraterrestre après il a pris Cayo Terra un autre extraterrestre après il a eu Michael un autre il a été mis à Purs des podiums je crois que c'est vraiment je suis vraiment content pour lui qu'il ait fait son premier championnat et en plus je crois qu'il s'est retiré c'est son dernier il a mis la ceinture je crois que c'était un bon moment donc ça fait vraiment plaisir qu'il ait fini comme ça sa carrière au compétiteur avec un championnat du monde parce qu'il méritait vraiment quoi moi je pense aussi la même chose il était toujours sur le podium voilà il n'y avait pas la place pour d'autres personnes il y avait tous ces compétiteurs là il était toujours là et des fois des combats serrés mais voilà et là Emmanuel a réussi à accomplir sa mission c'est cool c'est bien c'est une très belle finale c'est une très belle finale il a bien il a bien il a bien stratégique il était très stratégique franchement c'était une très belle finale moi j'ai beaucoup aimé la cette finale voilà Thalisson aussi il a bien il a bien il a bien envoyé c'était vraiment une belle finale ça bougeait ça bougeait il y avait du jeu c'était pas bloqué ils sont pas bloqués 50-50 voilà ça roulait c'était propre ça c'est un point de vue personnel moi je pense quand on parle de Thalisson je pense que depuis qu'il est parti chez le Mendez son jujitsu il était toujours hyper fort déjà mais maintenant il est encore plus précis on va dire comme ça il y a beaucoup d'ajustes tu vois ça se voit qu'il est à la main de Guilherme c'est plutôt Guilherme qui sont occupés de la compétition aujourd'hui chez eux mais pour moi ça l'a apporté beaucoup de choses beaucoup de... voilà il était toujours hyper fort mais maintenant dans mon point de vue il est plus précis maintenant qu'avant franchement de toute façon moi j'ai regardé tous ceux qu'ils ont qu'ils ont été chez les Mendez là ils ont été je crois qu'ils sont 3 à être allés en finale les 3 le jeu il y a quelque chose qui a changé les 4 ça a apporté ils ont vraiment tu vois leur touche qui est installée sur le jeu tu le vois tout de suite c'est vraiment la différence elle se fait sentir même au niveau stratégie même au niveau comme tu dis précision c'est vraiment quelque chose vraiment franchement je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans le laboratoire chez eux mais franchement bravo ce qu'ils font c'est... c'est à faire du passage ils commencent à... c'est différent et le truc que je trouve je trouve cool aussi c'est que pour certains peut-être ils vont dire que c'est un... voilà c'est un regret c'est pas une progression mais je vois un peu aussi dans ce jeu Atalison Mano comme je dis je trouve qu'il est plus précis il fait des trucs des fois plus simples tu vois il veut pas dire que je suis pas contre mais j'ai modèle pour moi y'a pas ça jitsu c'est jitsu moderne old school chacun son jeu mais là je vois ces combats je pense que voilà c'est comme les snipers tu vois les plus précis il fait moins le tour des positions pour finir je pense c'est là et pourtant Mendez il faut beaucoup du berimbolo aussi la grec toutes les nouvelles positions mais je pense que voilà quand je vois ces combats maintenant je vois plus de précision vraiment je suis pareil ok on passe chez le pluma là je me suis trompé encore une fois moi j'ai mis au mais je savais aussi que ça allait jouer pour moi ça allait jouer entre 3 les 3 gars Diego Pato Diogo Reis et Meirin je sais pas comment dire ça en portugais là et moi j'avais mis sur lui parce que moi franchement je suis fan de son jeu je suis très agressif il bloque pas le combat et puis voilà mais la finale il a perdu contre Pato qu'on va s'est réussi apparemment il sortit un peu blessé à la fin je sais pas si c'était son clé mouvement et puis voilà donc pour moi c'était pas une surprise mais moi je pensais que c'était lui qui allait gagner mais c'était pas du tout une surprise que Pato avait gagné j'ai pas vu la demi-finale si vous pouvez ajouter quelque chose par rapport Pato et Diogo Reis ça sera peut-être intéressant et aussi d'autres choses dans la catégorie par contre clandestineau Klaiber qui a fait la demi-finale avec Merin lui depuis le championnat du Brésil je vois qu'il monte bien aussi j'étais un peu étonné la finale qu'il a fait avec Diogo Reis au championnat du Brésil moi je pensais que Diogo il allait dominer assez tranquille et puis c'était pas le cas et là il a fait 3 places aussi dans une catégorie très difficile mais voilà pour moi je pensais que c'était Merin qui allait gagner mais pour finir c'était Pato si vous voulez ajouter quelque chose surtout par rapport pour la demi-finale Pato et Diogo parce que je n'ai pas pu encore voir ses combats ça sert à coup une paix sur la finale aussi ou même d'autres personnes qui sont dans la catégorie pour moi je sais qu'il a éliminé Baby Shark pour Diogo Reis je crois qu'il était au point c'était vraiment un renversement à la fin j'ai l'impression je me souviens très très belle demi-finale c'était vraiment de la baston ça aurait pu être pour Diogo Reis mais je pense que c'était plus c'était le jour de Pato ça s'est vu après parce que c'était vraiment Diogo Reis c'était vraiment le plus dur l'adversaire le plus dur et puis à part Merin puis voilà c'était vraiment je pense que c'était vraiment le jour de Pato il a vraiment bien performé c'était mais par exemple avant le championnat en parlant de ces trois là si vous devez choisir un pour gagner c'était qui ? moi c'était moi je pensais moi je pensais moi je pensais à Diogo Reis il allait faire la surprise de toute façon quand j'ai vu la demi-finale j'ai dit le gagnant il est dans cette demi-finale le gagnant du tournoi il était dans cette demi-finale c'était un des deux un des deux parce que vraiment le combat de la demi-finale combat très très serré pareil comme il dit Pato dernier je crois je crois c'est dans les vingt dernières secondes si je me trompe pas il fait un renversement et après il gagne il gagne dans les vingt dernières secondes vraiment une très très belle demi-finale ok et puis l'autre le ceinture noire de l'équipe de Lordi Riven il a combattu aussi Malak Malak je sais pas comment oui il a perdu il a perdu il a perdu contre qui déjà ? Malak il a perdu contre Cleversos je crois qu'il a perdu le premier tour euh deuxième deuxième contre Cleversos il a perdu contre clandestino Cleversos alors ah c'est clandestino ok alors ouais ah ouais Cleversos c'est clandestino c'est lui qui a fait la finale champion du Brésil avec Djogo Reis avec Djogo Reis ouais c'est lui qui pour moi il a bien monté aussi ces derniers ces derniers temps ah il savait pas qu'il avait battu Malak parce qu'il est très fort aussi très fort ouais il avait battu Pato non champion d'Europe parce que moi j'ai pas l'ordinateur là je vais pas voir les c'est lui qui a gagné il a fait une surprise il a battu je pense qu'il a battu Pato je sais pas d'Europe non non c'est pas Diogré qui a été champion d'Europe peut-être mais c'était c'était qui en finale tu te rappelles ? t'arrives pas le résultat là vite fait Joach ? je me souviens le championnat d'Europe parce que moi j'ai pas l'ordinateur là j'arrive pas à voir les résultats c'est je crois que c'est Diego Reyes qui a gagné l'Europe je crois c'est qu'il a gagné l'Europe ouais mais je pense justement je pense que Malak il est fait sortir Pato je me trompe je sais pas mais il me semble qu'il avait sorti quelqu'un fort au championnat d'Europe tu penses ? championnat d'Europe c'était en janvier c'est fermé j'arrive pas à voir donc c'est fermé mais mais tu peux voir là le site du BGF là tu peux aller sur le résultat tu trouves juste juste le résultat pour voir le classement de podium Pluma comme ça on peut pour savoir non non je ne vais pas ouvrir ça laisse pas ouvrir ok c'est pas grave on regarde ça après mais sinon est-ce que vous voulez ajouter quelque chose dans cette catégorie aussi ? non mais c'est bon alors Cédric alors Cédric c'était qui 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 a gagné Pato et Malakie ? c'était Malakie qui a gagné né ? Machiche je ne sais pas comment ça s'appelle voilà c'est ça ? Machiche qui se gagne ? ok c'est ça merci Cédric ok donc on passe chez le Pena ou vous voulez ajouter quelque chose encore dans cette catégorie ? non mais on se quitter c'est bon ok ok très bien donc chez le Pena j'ai perdu encore une fois mon pari mais je savais que c'était réussi moi j'avais mis Isaac Dordelaine et puis c'était Nagai qui a gagné Samuel mais pour moi le niveau de les deux frères Alex, Diego Sodré, Fabricio, Nagai, Isaac c'est vraiment une guerre c'est tout pareil n'importe qui pour gagner cette catégorie en plus c'était finalisé oui c'était finalisé par Nagai exactement c'était rapide je crois que c'était au bout de c'était vraiment rapide dans le combat qu'il l'a finalisé j'étais même surpris moi je pensais le voir en finale je pensais le voir en finale vraiment parce que j'ai vu ses premiers combats c'est les combats d'avant je pensais le voir en finale moi de Dordelaine et c'était Nagai qui a battu Alex Sodré aussi non ? ouais exactement le gars il a ouais par contre Alex Sodré il a fait du lourd par contre la finale dégueulasse j'aurais moi j'aurais plus pensé une finale contre Fabricio ouais Fabricio exactement ouais vraiment moi je trouve que le jeu de Sodré c'est trop il bloque trop c'est trop bloqué j'arrive pas je trouve pas je sais pas j'aime pas non moi je trouve qu'il bloque trop le jeu moi c'est pas c'est pas bloqué c'est qu'il joue beaucoup avec le règlement il ne lâche pas ils sont pour moi ils peuvent lâcher encore beaucoup plus le jeu ils sont beaucoup plus forts que ça mais après voilà c'est la compétition il doit faire le meilleur pour gagner mais c'est pas qu'il bloque c'est que mais par exemple la finale si je dis pas une bêtise au début Sodré Diego il a une chance il a presque renversé mais il a choisi de chercher le dos il a loupé la position et puis après Naga il a joué avec les points l'avantage qu'il avait au début c'est comme ça mais moi je trouve qu'ils sont très forts comme tous les autres de la catégorie mais c'est qu'il lâche pas trop des fois le jeu c'est ça mais niveau technique pour moi c'est tout pareil quand ils sont en position passeur ils bougent mais par contre quand ils sont en guardero ils bloquent moi je trouve qu'ils bloquent trop ils attendent trop la réaction de ce que va faire l'autre au dessus pour travailler et même des fois s'ils voient qu'ils commencent à être un peu débordés ils font pas trop évoluer les positions tu vois je comprends qu'il y a la stratégie mais des fois c'est moi je pense que l'arbitre il aurait pu au moins deux ou trois fois deux fois intervenir il faut stimuler un peu plus pour qu'ils pour qu'ils faire évoluer le combat parce que sinon après ça donne des finales trop bloquées dégueulasse tu vois si tu regardes la demi-finale avant c'était plus ouvert c'était les demi-finales avant et c'était beaucoup plus ouvert c'était plus intéressant les demi-finales que la finale moi je m'attendais pas c'était Alex Sauvé parce qu'il est pour moi Alex il est plus fort que Diego je préfère le jeu Alex je m'attendais pas qu'il perde contre Nagai c'est donc Nagai il était vraiment c'était beau il était en forme mais l'année passée il avait sorti Fabricio aussi je ne sais pas le monde Nagai oui je ne sais pas 2022 c'est lui qui a sorti Fabricio non ? c'était qui qui a gagné ? il était champion du monde Fabricio l'année passée il a gagné Fabricio l'a gagné non l'année passée c'était Isaac c'était 2021 Fabricio ah ok ouais c'était 2021 qu'il a finalisé le combattant de Lord Yves Camille voilà Cédric c'est un bon journaliste c'est tout et l'année passée c'était Isaac Isaac si je dis pas de bêtises combat série peut-être contre Alex je sais pas voilà mais contre le qui a gagné il a fait ma baïane c'était pas là je me rappelle pas mais Nagai c'est lui qui a il a sorti Fabricio l'année passée aussi tu vois et pour moi franchement pour moi le niveau de tous ces gars sont sont pareils pour Diego voilà pour moi c'est pareil voilà c'était le jour Nagai peut-être qu'il était mieux mentalement il a mieux profité des opportunités mais c'est difficile à savoir qui va gagner cette catégorie au moment quand il a gagné Fabricio je pensais qu'il est allé peut-être dominer un peu la catégorie mais après j'ai vu vite fait que c'était pas possible et que pour moi c'est toujours serré à cette catégorie moi je pense qu'il peut Fabricio il peut encore passer un palier je pense je pense je pense dès qu'il va passer le palier suivant ou c'est qu'il va prendre un peu plus d'expérience ou qu'il va épurer son jeu je pense qu'il va faire beaucoup de mal là je sais pas il est un peu trop fougueux il est un peu trop j'ai l'impression qu'il est bloqué un peu c'est vrai qu'il a dit après Nagai se fait blesser par Isaac en 2022 c'est quand Isaac il a gagné l'année passée moi je sais pas je sais pas moi je pensais que ça allait arriver mais aujourd'hui je vois moi je crois moi ça je pense vraiment une catégorie équilibrée les deux soldats pour gagner n'importe quel tournoi Fabricio pareil Nagai pareil Isaac aussi pour moi c'est un peu comme ça cette catégorie moi exactement sur le mondial je m'attendais beaucoup mieux de Fabricio et puis de Diego Reg j'attendais voilà je m'attendais vraiment à au moins un des deux champions je pense que c'est vraiment une c'est vraiment un point de vue moins positif de ce mondial quoi je m'attendais je m'attendais vraiment à qu'un des deux gagne quelque chose mais tu sais par rapport à ça ça c'est mon point de vue je sais pas non plus comment dans quel état ils sont là mais j'ai l'impression que c'est plus la même chose qu'avant quand ils étaient à Manaus qu'on s'est préparé tu vois c'est clair qu'ils sont traînés encore c'est des pros mais ils ont une autre vie maintenant ils sont au sujet du paramétri ils sont à São Paulo ils ont des cours aussi ils sont en cours ils s'achèrent juste tout à ce niveau là surtout quand les gars ils avaient une vie de se réveiller sur tatami et dormir sur tatami et maintenant voilà même s'ils font voilà tout comme il faut la préparation physique les entraînements ils sont toujours une belle équipe avec voilà Melqui derrière mais c'est plus la même chose et peut-être ça ça va commencer à payer tu vois c'est possible c'est possible je pense que moi je pense que chaque fois qu'on ouvre une surtout ceux qui ont ouvert une académie puis on voit avec Mathéo Gabriel il a ouvert une académie cette année bah cette année il n'a pas très performé il n'a pas beaucoup performé on s'attendait aussi à qu'il gagne qu'il est en finale en tout cas puis il n'a pas été en finale non plus voilà je pense que ça leur prend des énergies puis il y a un moment ça vient un peu en arrière après ça repart mais j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a en tout cas c'est ce que j'ai remarqué chaque fois que quelqu'un ouvre une académie ils vont ils rétrécis ça vient un peu en arrière quoi ouais je pense que c'est le côté aussi mental même s'ils veulent c'est pas le même focus c'est pas 100% tu vois et ça change tout quoi donc à ces niveaux là ça fait une grosse différence vite fait après ils sont encore jeunes donc je pense qu'ils ont encore je pense qu'ils ont encore un peu le temps de rebondir ça c'est sûr même malgré ce que vous dites ils sont encore jeunes c'est ça qui est la différence par exemple avec un Bayern C tu vois lui tu sens que plus ça avance plus ça vient sur la fin tu vois ok donc on va enchaîner vu qu'on a parlé de Mathéo Gabriel je suis avec la prochaine catégorie light donc là c'est la première victoire pour moi j'avais mis sur Jonathan Barbosa comme quoi il allait gagner je sais que beaucoup la plupart des gens pensaient à Mathéo Gabriel après il y avait encore beaucoup des gars très très forts dans la catégorie aussi c'est une catégorie comme l'Opera qui n'importe qui pour gagner mais lui je pense pour moi la différence qu'il fait c'est qu'il est très très niveau stratégique il est très très fort et puis c'est un jeu très solide tu vois l'année passée je crois qu'il n'a pas venu je crois qu'il s'est blessé aussi mais pendant un petit moment il a réussi aussi à dominer un peu la catégorie et comme un avion pour moi peut-être qu'on s'est dit ah voilà les autres sont plus en forme et tout mais moi je m'attendais lui mais non si après c'était Mathéo Gabriel Lucas Valente ou d'autres ça m'étonnerait pas mais par contre le gars qui est arrivé au final à Mercurie il est descendu de la catégorie je ne pensais pas non plus qu'il allait très loin et ça c'était une surprise pour moi qui Pedro Maia Pedro Maia celui-là je ne le connaissais pas du tout je ne le connaissais pas du tout c'était vraiment une surprise je ne savais pas qui c'était je crois qu'il avait déjà fait au Brésilero je crois qu'il avait fait deuxième place mais ça ne m'avait pas percuté et puis voilà je le vois en finale ah ouais c'est impressionnant lui si je ne dis pas des bêtises il avait fait deux finales à Becquitain au médio au Brésilero et au Pan-Américain aussi ok tu vois donc là il a descendu de la catégorie et puis voilà c'était pour moi c'était un peu bizarre aussi que la demi-finale c'était lui avec l'autre gars d'Aliens qui est très très fort aussi mais pour moi qui n'avait pas encore sa place en light c'était Murilo c'était un peu c'était un peu bizarre de ne pas voir Matheus Gabriel après c'est le tableau aussi ça dépend de comment même l'autre frère Nagai aussi il était dans cette catégorie je trouve aussi fort c'est Jonathan qui l'a éliminé voilà du coup du coup voilà pour moi moi j'ai pensé déjà Jonathan qui allait gagner mais j'étais un peu surpris par rapport à le podium par rapport à certains gars qui n'étaient pas sur le podium Nathan Chouette il est fort aussi oui je m'attendais aussi un peu mieux Lucas Valente moi j'avais mis Valente en finale mais non même pas Pedro Maia je m'attendais pas je le connaissais vraiment pas voilà c'était la surprise pour moi du mondial est-ce que tu veux ajouter quelque chose dans cette catégorie Issy ? non non moi j'étais moi je suis pareil j'étais pareil pour Jonathan aussi j'ai regardé j'ai vu sa demi-finale puis la finale franchement pareil c'est pareil que Jessica qui a l'agressivité dans son jeu et pareil en finale quand il renverse quand il le renverse dans les premières minutes il prend son temps de passer franchement je l'ai trouvé vraiment très très propre vraiment très très propre comparé à ses dernières compétitions il a fait moi je trouve demi-finale-finale vraiment maîtrisé c'était mais même la finale avec Pedro Maia que les gens connaissaient moins c'était on va pas dire que c'était serré mais il n'y a pas eu non plus de dominance ça se voit que ça se voyait que Pedro Maia il a bien fait de son catégorie il avait vraiment sa place dans cette catégorie après Jonathan il a bien il a bien tenu ses positions pareil quand il a fait quand il a commencé à passer la garde quand il le renverse commence à passer la garde il prend vraiment son temps franchement moi j'étais j'ai beaucoup aimé sa compétition comparé aux dernières aux dernières sorties qu'il a fait il a trouvé qu'il avait encore ajouté un plus à son jeu il n'y a pas longtemps contre contre Swans comment il s'appelle Rolando Swans Samson mais toutes les dernières toutes les dernières grosses compétitions l'européen il a terminé 2ème si je ne me trompe pas il n'a pas fait ou le dernier le pan américain je crois je ne sais plus les dernières grosses compétitions les dernières grosses sorties il terminé 2ème c'est son premier mondial je crois voilà c'est bien voilà bien donc medio je pense que c'était la catégorie plus attendue du tournoi alors pour moi je commence pour vous ajouter des choses moi j'avais mis je pense comme tout le monde Tainan mais on va dire c'était une surprise mais pas pour moi c'était pas étonnant non plus qu'il a perdu contre Jansen moi je savais que Jansen Tai Tai Routoulo et puis aussi Mauricio qui n'a pas fait grand chose donc ces 3 gars je savais qu'il pouvait compliquer bien sa vie même le battre mais moi je pense que Tainan elle est battre elle est gagnée encore une fois mais pour moi la finale c'était un peu mental donc Jansen était vraiment des dons il avait descendu des catégories aussi exprès pour combattre contre Tainan et je pense que c'était la première action qu'il a eu les deux avantages c'est là il a cassé le mental à Tainan parce que si on voit la réalité ça faisait longtemps qu'il était passé une situation de pression Tainan et je pense que ça il a cassé un peu son mental et puis après l'autre il a continué à mettre la pression il a une base hyper forte c'est difficile de faire renverser même avec Tahirutono il l'a mis deux fois par terre et il n'a pas tombé et voilà quoi c'était c'était quelque chose c'était magique mais pour moi c'était pas étonnant c'était une surprise mais pas étonnant mais si tu regardes si tu regardes le combat tu vois qu'il a étudié le jeu de Tainan puisque quand Tainan il a la jambe généralement il utilisait une jambe pour faire balancer il a bien bloqué sa jambe après quand Tainan il était à deux doigts de renverser il repositionnait bien ce qui fait que Tainan il perdait la position lui il lui remettait un peu la pression et pareil ça recommençait il rentrait en de l'arrivée inversée pareil il rebloquait la jambe ça se voit qu'il avait vraiment étudié le jeu à Tainan qu'il était là pour Tainan ça se voyait et franchement la finale la demi-finale qu'il fasse contre Hurtolo aussi franchement il était costaud il était vraiment solide très très solide franchement j'étais surpris je ne le connaissais pas plus que ça mais j'étais vraiment surpris par la puissance qu'il dégageait et l'intelligence Alors Georges tu as quelque chose à jeter ? Moi ce que je veux dire c'est que jusqu'à maintenant on connaissait Tainan tout lui était parfait ça fait 60 combats apparemment en ceinture noire qu'il n'a pas perdu et puis on connaissait le Tainan technique je pense qu'à partir de maintenant on va connaître le Tainan technique et enragé je pense que ça va être bon bon de voir la suite mais le truc c'est comme tu as dit si ça fait 60 combats qu'il n'avait pas perdu mais pour moi le plus impressionnant c'était la façon qu'il gagnait ses combats c'était vraiment voilà on attendait Micka Galvao pour voir ce que ça allait donner c'était le seul qu'on disait ouais ça peut faire c'était avec lui mais là on voit Jason qui descend des catégories et voilà qui change tout tout quoi ouais après déjà la défaite qu'il avait eu contre Galvao déjà ça l'avait déjà ça l'avait déjà tu vois qu'après cette défaite là il y a eu un grand changement dans son jeu donc à mon avis ça ça va encore faire ça va être encore ça va le faire encore passer un niveau au dessus je pense à mon avis parce que déjà déjà que c'était violent comme tu dis ce qui était le plus violent c'était pas comme qui gagne c'était comment il gagnait vraiment il écrasait tout le monde toute sa catégorie il l'a écrasé regarde l'autre là comment il s'appelle celui qui a battu bayonne c'est là et qui s'est retrouvé en finale il est monté de catégorie aussi parce qu'il était dans la catégorie à thailand au brésil au brésil l'héros était dans la même catégorie il l'a fait monter de catégorie l'autre ronaldo là de chez atos pareil il a fait monter de deux catégories il va donc c'est que c'est que c'est que c'est pas rien c'est pas le truc qui était intéressant c'est que la catégorie elle était vide parce que certains à un moment ils ont descendu une catégorie d'autres ont monté et là il y en a deux qui sont descendus donc Mauricio et Jason et Tairo Tolo qui s'inscrit aussi dans cette catégorie expert pour combattre avec lui donc il y avait du challenge ça c'était bien cette fois tu vois c'est ça qui était cool pour cette fois ah mais moi je m'attendais pas qu'il a presque pris le dos au début c'était personne s'y attendait à tous sauf à ça c'était bon c'était un pour moi c'était le meilleur combat du mondial pour moi celui qui m'a fait le plus vibrer en tout cas voilà moi je pense pour moi le meilleur combat c'était la demi-finale c'était Jason et Tairo Tolo mais au niveau des émotions c'est clair que la finale c'était le meilleur combat mille fois mieux que la finale absolute aussi tu vas au niveau des émotions et tout ça alors la pyramide elle était la pyramide elle était en feu dans les gradins quand il a gagné la finale ils sont tous et en plus c'était à côté de des mendes il y a une image tu vois t'as dit sonne qu'il les regarde comme ça il est il est choqué parce que lui ils ont enlevé les t-shirts les titres ils sont tous torsenus comme ça c'est avec gueule partout même dans les tribunaux c'était quelque chose ça se voit que c'était il était en mission l'autre là il était en mission tu peux ajouter quelque chose Georges peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas parlé hâte de voir la suite ok voilà c'est vrai maintenant on va voir de toute façon maintenant je commence même déjà à vouloir voir dans le futur pourquoi pas Jason et Mika Galbon ça peut être intéressant aussi ça peut être bien sûr ça marche donc on passe meio pesado donc là j'avais mis Braguinha Gustavo Batista j'ai réussi là j'ai une victoire on va dire comme ça moi j'avais mis Isaac Isaac pour moi c'est toujours un gars qui peut compliquer la vie à tout le monde voilà comme je le dis avant peut-être que pour moi moi j'admire beaucoup son travail parce que il a commencé depuis Ferdinart il a encore resté dans la catégorie il a gagné des gros tournois pendant un moment l'équipe a continué à agrandir il est toujours là et c'est vraiment un gars pour moi dans l'actualité de ce tournoi aujourd'hui c'est un des meilleurs compétiteurs tu vois il est très malin il s'est joué bien donc pour moi ce serait pas étonnant s'il avait gagné aussi pour moi c'était pas une surprise mais je pensais quand même que Batista il y avait un peu plus d'avance par rapport voilà mais ce serait pas moi pas choqué pas un choc pour moi si Bayens il avait gagné voilà donc c'est une catégorie qui avait Degafor il y avait Ribamar aussi il y avait qui n'autre encore ? alors Rolando Samson qui a battu Isaac après il y avait Francis Colo il venait il venait il venait bien là Francis Colo Francis Colo aussi alors celui-là qui a battu Francis Colo aussi Sébastien Rodrigues était fort aussi ouais c'était voilà c'était une belle catégorie aussi pour moi moi sincèrement quand j'ai vu Isaac Bayens parce que moi j'aime beaucoup de Ribamar quand j'ai vu Isaac Bayens qui a violé Ribamar je me suis dit bon et puis après on dit là c'était pas mal mais moi j'ai vu les cas les les quarts de finale comme ça Isaac je sentais vraiment vraiment qu'il allait performer puis le deuxième jour c'était moins bien mais ouais moi ce que je trouve de la finale c'est que Andy bon il a monté de poids pour éviter Tainan je pense et je vois que Gustavo Baptiste c'est vraiment sa catégorie et puis Andy il est un peu plus technique mais je pense qu'il était trop léger je sais pas il lui manquait ça se voit qu'il était pas à l'aise dans cette catégorie c'était pas sa catégorie il est trop technique pour cette catégorie puis Gustavo Baptiste il avait presque pas bougé il avait il bouge un peu son bassin il était stable sur ses appuis voilà c'était très bien alors je me suis trompé donc c'était Andy Andy qui a fait c'est qui qu'est-ce qui a battu Isaac ? c'est Andy 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 qui a battu Isaac ok je me suis trompé je dis Roland Samson pareil demi-finale belle demi-finale très belle demi-finale série dernier dernière seconde Bayon C'est dans le dos il est presque à le rendre presque à le renverser à le remettre au sol très belle demi-finale voilà c'est quoi donc pour moi très très belle demi-finale après comme je dis moi je pense que comme je dis pour moi je pense que Bayon C'est même s'il fait un très beau travail et tout ça reste un très bon compétiteur mais je pense que ça va le retrouver en sur la première place ça va être compliqué après après c'est un gars qui est complet aussi qui est un jeu très solide tu vois tu vois il a pour bouger son bassin ça doit être impossible il doit être tellement fort tellement puissant sur ses appuis que c'est impossible à bouger ouais moi franchement quand je vois en faisant la base pour passer la garde moi j'ai vu un gorille tu vois la posture on dirait qu'il est en train de faire du surf faire du skate tu vois toujours comme ça mais avec une base de malade il ne bouge pas quoi ouais c'était pas mal ça marche voilà après pesado moi j'ai vu aussi Philippe Hendry comme champion au final contre Pedro Machado ouais donc pour moi c'était un peu prévu cette catégorie après je sais qu'il y avait d'autres gars forts aussi mais voilà c'était pas vraiment il n'y avait pas grand chose dans cette catégorie ajoutée je sais pas si vous avez vu quelque chose j'aurais préféré non plus moi j'avais mis aussi Philippe Hendry voilà son premier championnat non moi je le voyais pas gagner moi je le voyais pas gagner non franchement moi comme je reste je reste sur ce que j'ai dit la dernière fois plus je regarde ses combats plus je trouve que c'est de plus en plus ennuyant tu avais dit ça l'autre fois je trouve que son niveau je sais pas si c'est les si c'est ses adversaires allo ok je suis vraiment de moins en moins ouais ouais moi je m'attendais à mieux c'était de Barbosa de Hulk je m'attendais à mieux contre Zurich je suis là comment il s'appelle Rider je m'attendais vraiment pas parce que Rider j'ai jamais trop aimé son jeu non plus je suis pas trop fan et moi je m'attendais à Lucas un Lucas Explosive mais non c'était pas son jeu et puis la part du contrat mais c'est ça le truc je pense que dans cette catégorie il y a un pas d'avance envers tous les gars et c'est pour ça que ces combats tu vois voilà ça demande des émotions quoi il gère il domine pas mais il est toujours un pas d'avance tu vois du coup ouais c'est exactement ça en fait tu sens que c'est un peu comme comme Pensonna chez les femmes elle est là elle sait que elle est pas elle va pas être trop en danger elle bloque je sais pas c'est pas c'est moi ouais je pense que c'est ça en fait vu qu'il a comme tu dis comme il a un peu d'avance sur les autres il se permet de de bloquer un peu plus de gérer un peu plus ses combats sans trop se casser la tête après on va voir ce que ça va donner avec la suite puisque les gars eux ils vont continuer à progresser et puis et puis au bout d'un moment on va voir si lui quand il va commencer à avoir peut-être sa première défaite mais le truc c'est que lui c'est une série de défaites pendant un petit moment il s'en sortait pas et là après il a réussi à à bien monter maintenant on va dire gérer un peu la catégorie mais c'est sûr que même le combat à la finale avec Pedro Machado c'était pas voilà ça va venir c'est sûr que ouais ouais c'était pas terrible j'avais même pas envie c'est pas seulement ok donc prochaine super pesado Moniz moi j'avais mis sur Moniz aussi même s'il y avait Kainan dans la catégorie peut-être beaucoup de gens pensaient Kainan moi je voilà sur le moment je pense qu'il est plus en forme mentalement il se prend de sa joue plus en confiance donc j'avais mis sur lui après la finale c'était serré quand même contre Kainan après c'est ça moi je voulais savoir là sur la décision qu'est-ce qu'il fait que c'est lui qui gagne ? moi je pense que c'est la décision c'est à la fin c'est à la fin à la fin à la fin qu'il a presque renversé avec sa garde araignée je pense que c'est le dernier mouvement ou avant dernier vraiment dans la fin pour moi je me rappelle pas vraiment du combat mais pour moi c'était juste la décision ça je me rappelle du coup c'était serré mais pour moi c'était juste que c'était lui qui avait gagné quand vous avez fait la décision pour moi c'était renversé c'était déséquilibré puis après il s'est rééquilibré avec la tête il est revenu mais ça aurait pu voilà moi je pense que c'est une bonne décision d'accord non après moi je sais pas la décision elle me choque pas elle me choque pas en soi moi c'était juste que je voulais comprendre surtout qu'est-ce qui a fait pencher plus le combat en sa faveur que que la dureté en fait ok c'était ça ma question parce que la décision elle est pas c'est pas c'est pas du est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la catégorie vous voulez ajouter quelque chose dans cette catégorie non non ça ok pesadissimo non moi je me suis trompé aussi mais là pour moi la vérité c'était Vitor Hugo le favori mais moi je voulais faire un peu différent donc j'ai mis sur Trans Alexandre Trans parce que pour moi c'est un gars qui est très très fort après c'est clair qu'il était plus dans le circuit je sais pas quel âge ça doit être un master aussi je sais pas dans quelle condition elle s'entraîne aujourd'hui mais je me rappelle qu'à l'époque de Buchecha c'était le seul qui arrivait à faire des combats serrés avec Buchecha tu vois et ça ça restait toujours dans ma tête des fois c'était même la décision des fois les gens voilà je me suis dit voilà comme il est un jeu solide aussi il va faire une surprise au moins en finale il a perdu au demi-finale contre Scooby c'est un gars qui a beaucoup monté des catégories et mais c'est Vitor Hugo qui a dominé donc voilà pour moi voilà c'était un peu prévisible même si j'avais mis sur Alexandre Trans qu'est-ce que vous avez vu de cette catégorie cette catégorie je ne le suivais même pas pas trop en fait et puis sincèrement Vitor Hugo pour moi il m'a vraiment épaté il bouge tellement bien il a vraiment fait un super championnat pour moi c'est vraiment c'est vraiment une des révélations avec Jason du championnat du monde déjà finaliser Muniz en finale de l'absolute au finaliser Muniz il faut le faire et puis la manière qui bouge et tout il est vraiment en forme et puis j'ai vraiment comme un proie plus léger ah j'étais vraiment étonné de sa performance moi je trouve ces sortiers elles sont de plus en plus tu vois l'évolution tu vois l'évolution c'est vraiment impressionnant le truc que j'aime beaucoup chez lui c'est que on dirait pour un poids lourd ça a beaucoup changé depuis longtemps à l'époque on voyait le poids lourd les gros et tout mais c'est qu'il est très technique on dirait un gars tranquille tu vois exactement il bouge comme il a fait un conversement avec Kainan un absolute c'était super on dirait un poids peinat pluma mais il joue que la technique moins vite c'est évident que c'est son poids mais vraiment technique enfin moi je trouve que plus plus il avance dans les tournois plus son évolution technique elle devient de plus en plus juste et même son jeu il s'étoffe de plus en plus comme tu dis c'est ça ça bouge il bouge bien vraiment ça va profiter pour l'occasion en parlant de lui donc c'était à côté de Johnson c'était c'était vraiment moi je pense qu'il a eu une mauvaise chance parce que normalement le gars qui gagne la catégorie l'absolute c'est voilà c'est lui qui sort c'est le le tournoi le nom du tournoi on va dire comme ça mais malheureusement pour lui il y a Johnson qui a fait la grosse surprise donc ça c'est équilibré maintenant c'est les deux gros nom du tournoi on va dire comme ça et ouais mais il a quand même gagné l'absolute Victor Hugo non 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 il a quand même un petit plus pour lui c'est le gars qui gagne l'absolute et s'il gagne encore la catégorie c'est lui c'est sûr mais comme Johnson il a fait un combat de fou avec Itana il a fait une grosse surprise on va dire qu'il est deux c'était une mauvaise chance pour Victor Hugo on va dire comme ça mais c'est le si on va analyser la vérité c'est que lui c'est la star du tournoi et je profite l'occasion qu'est-ce que vous pensez lui et Merigali actuellement c'est le combat que tout le monde peut voir maintenant je pense que c'est vrai ouais mais pour vous pour vous qui gagne s'il devait combattre les deux la semaine prochaine Victor Hugo ou Merigali Merigali il avance quand même il y a Victor Hugo quand même attention Merigali avec l'école tout ça il risque de bloquer le jeu pour moi c'est ça c'est difficile à dire c'est sûr que je mettrais pas tout mon argent sur mais moi je mettrais quand même un petit peu plus sur Victor Hugo en ce moment vu le coup qu'il a fait je m'attendais vraiment pas à ça parce qu'il faut pas il faut pas il faut pas que Merigali quand même bon c'est vrai que même le dernier combat il a presque pris le dos c'est vrai qu'après il est sorti c'est vrai qu'il a fait il a réussi quand même et puis et puis il a parlé du joueur il est fils d'histoire je comprends très bien il va faire sa carrière il va faire c'est un peu de stratégie pour lui il n'est pas un peu le joueur du monde mais le gars de Fight Sport il n'a pas combattu non ? qui ? c'est le poids lourd là celui-là qui a presque le piloteau de Merigali la dernière fois ah oui il était il était mais je crois qu'il n'a pas combattu Roosevelt ouais je crois qu'il n'a pas combattu c'est dommage il y a Nasa là il demande qu'est-ce que vous pensez de Mehran Machin ? t'es arrivé en retard on déjà parlé sur lui c'est une machine c'est pas Mehran Machin c'est la machine tu regardes la live après tu vas voir qu'est-ce qu'il n'a pas parlé sur lui ok donc là on a fait le tour pour parler de Centure Noire est-ce que vous voulez donc Georges ? si il est tombé encore une fois là je vais juste un petit si il va encore une fois alors Georges tu veux ajouter quelque chose ? tu veux ajouter quelque chose par rapport de Centure de couleur bleu, violet, marron ? alors qu'est-ce que sur les violettes ? alors sur les violettes bon moi je me suis focalisé surtout après je ne sais pas si j'en ai oublié si vous en connaissez d'autres moi c'est déjà la violette il y a un violette qui est très très fort un belge je ne sais pas si vous connaissez oui bien sûr bien sûr je connais Olivier voilà il est de Sens Academy puis il a combattu pour Dream Art et il a fait deuxième en middle en violette très très fort pour moi c'est l'un européen de l'actualité est-ce qu'il y a aussi un portugais Thelmo Castro qui a fait champion super heavy il y a un portugais aussi qui a fait troisième place je ne sais pas hier j'ai réfléchi ça quand j'aurai du temps je vais prendre je vais voir les résultats des championnats d'Europe championnats panaméricains et maintenant champion du monde parce que j'ai une doute dans ma tête pour savoir où on est au niveau européen ceinture colorée bleu, violet, marron on ne va pas parler de noir par rapport les femmes et les hommes qu'est-ce qui est où on s'en sort plus au niveau européen actuellement au niveau résultat je vais regarder alors moi j'ai pas allo ? ça a coupé ? il y a plein chose j'ai pas dit non par contre oui alors c'était Dream Art ça vous allez voir il y a du Dream Art partout partout il y a du Dream Art il y a du Dream Art c'est impressionnant ça j'ai vu ça partout les podiums c'est que du Dream Art c'est pour ça que voilà il y avait du monde qui disait que quand les munis sont partis et que Méran est parti le Dream Art c'était fini je pense que c'est encore que c'était plus fort que d'avant parce que même maintenant ils ont des cintures violettes et bleues ils gagnent tout donc moi ce que j'ai retenu c'est ça c'est Joseph Steve deuxième place et Thelmo Castro super heavy champion et Enrique Soares au plus troisième place puis j'ai pas j'ai regardé mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé peut-être que mais pour moi ça ça confirme que le travail il est solide tu perds deux trois gars comme tu as dit et puis derrière il y a notre génération du centre de color qui sont assurés même mieux que eux au niveau des points parce que chez les Noirs ils n'ont pas fait beaucoup de points presque rien je dis pas une bêtise mais avant les Noirs ils avaient déjà vu le tournoi d'avance tu vois les Européens ? non 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 je parle du championnat du monde Drillard ah Drillard tu vois exactement chez dans la lutte c'est vrai qu'ils ont pas ce qu'il est vendredi je dis pas une bêtise et là ils étaient déjà champions personne n'allait les rattraper même s'il n'y avait pas beaucoup de résultats chez les Sainteurs Noirs donc pour moi ça confirme le travail correct et solide d'une équipe ils ont perdu Desmonies ils ont perdu Merin etc mais ça n'a rien changé comme tu as dit peut-être même plus fort maintenant ça c'est vrai et puis marron il y a Cole Abatt voilà il a été champion tout le monde l'attend en Noirs pour voir ce qu'il va faire et puis je sais pas si vous connaissez Che Montag il a gagné tous les c'est un VG un Rooster il a gagné tous les championnats ça va être le nouveau exactement il combattait il combattait avec un un gars de notre équipe en violette ils ont fait pas mal des combats David il a gagné tous les il a gagné tous les il a pris le Grand Schlem il a pris le Grand Schlem il est super fort exactement c'est un Ecossais puis il a gagné le championnat du monde il est Ecossais ou Irlandais lui ? je crois qu'il est Ecossais non ? ou Irlandais ? ouais ouais un des deux ouais je sais pas trop non plus je sais qu'il a pas trop d'entraînement donc c'est un ovni quoi c'est et voilà il y a aussi le Grécy Réron Grécy qui a gagné l'absolute en marron qui est sous qui est sous sur le Grécy il l'a pris sous son aile donc il a gagné l'absolute c'est aussi pas mal et puis voilà c'est ce que j'ai retenu à peu près des voilà des violettes et comme ça et puis surtout Dream Art quoi c'est que Dream Art que Dream Art alors c'est qui c'est qui Cléber Barbosa Alves de Dream Art il y a NASA qui demande tu connais ? je vois pas qui c'est ? qui c'est ? Cléber Barbosa Alves de Dream Art c'est le public a gagné en violette l'absolute ? peut-être peut-être ok je sais pas ok ça marche donc du poste qu'on a fait un peu le tour là on a parlé de ce tournois la catégorie plus importante chez les filles chez les hommes on peut chez les bleu, violet, marron donc donc voilà pour moi c'est tout bon si vous voulez me rajouter quelque chose j'aimerais bien savoir ton opinion Anderson pardon ? j'aimerais bien savoir ton opinion sur un petit truc sur quelque chose bah en fait moi j'ai l'impression que ce mondial c'était vraiment bah le je pense que les brésiliens sont revenus dans le devant de la scène il y a eu un moment on avait quelques européens quelques américains mais maintenant si tu vois en finale enfin on a deux en homme tu vois il y avait que quatre non brésiliens en finale il y avait c'était c'était Isaac d'Isaac d'Aye Sébastien Rodriguez et Alexandre Trent c'était les seuls qui ont fait des podiums et après le moment il y a Fionne et puis Claire France était venant française il y a plus personne qui a fait des podiums moi je pense qu'avant il y a quelques années deux trois années en arrière il y avait quelques plus américains quelques les brésiliens ont repris le devant tu penses quoi toi pour toi je pense que c'est 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 par rapport on va dire comme ça comme les équipes brésiliens de Mano ils commencent à trouver des des sponsors maintenant un peu d'argent pour voilà on va dire ça comme un peu le mercato de foot et les achats donc forcément ça fait monter le niveau les autres équipes doivent aussi ne veulent pas rester derrière ça fait ça va c'est un peu ça c'est un peu c'est un peu tout le monde devait partir aux Etats-Unis et Mano avec l'Adriard avec le Brésil je pense que les alliances ils arrivent à trouver aussi de manhã pour les sponsors ils ont des melquins aussi melquins melquins aussi je pense que c'est c'est par rapport à ça après quelque chose que je trouve vraiment tout le monde sait ça dans le milieu du Jitsu c'est vraiment impressionant aussi si on doit parler de Manaus si tu vois les 4,5 catégories c'était tous des gars de Manaus comment ça je voulais dire aussi c'est exactement avant Manaus on a toujours plu c'était un peu caché parce qu'il n'y avait pas trop les moyens on savait que Manaus c'était un vivier mais maintenant depuis 4 ans ça a explosé maintenant ils sont partout ils sont c'est vraiment c'est vraiment au niveau du tout quoi non mais c'est comme des fois j'ai dit tu vois quand je vois un gars qui est fort en Europe et tout je veux aller me tester au Brésil et tu as deux compétitions pour te tester au Brésil tu vas faire au Brésil l'errore et sinon tu vas faire le championnat de Manaus c'est une guerre pas possible avant je travaillais beaucoup avec un club de Manaus et il y a même des élèves moi qui sont partis là-bas pour s'entraîner pour faire la compétition et voilà c'est un truc de fou pour pouvoir valider au Brésil le foot c'est le sport numéro 1 donc tous les tous les états du Brésil São Paulo, Rio partout tu vas mais à Manaus c'est le JGB le sport numéro 1 là-bas tous les enfants les mères les parents tout le monde fait du vide sur eux non non c'est un truc de malade là-bas tu vois comme ils n'ont pas ils n'ont pas des clubs forts au foot ça aide aussi tu vois c'est culturel tu vois la boulangerie tu parles avec quelqu'un tout le monde a déjà fait Jitsu dans la vie au moins tu vois n'importe qui et puis même des personnes dans la politique et des ceintures noires qui sont dans la politique c'est vraiment c'est vraiment fou et tu vois tu vois c'est ce que j'avais donc quatre finalistes quatre podiums non brésiliens c'est sur neuf catégories c'est pas beaucoup c'est vrai c'est vrai qu'à une époque une époque ça commence à changer mais je pense c'est par rapport à ça tu vois ça commence à avoir un peu plus de investissement de l'argent donc voilà ça commence à changer et peut-être aussi tu vois en ce moment aux Etats-Unis où ça tourne bien au niveau financier investissement etc. ils sont plus tournés par la grepe lingue aussi donc voilà quoi ça fait la balance tu vois au Brésil que ça recommence que ça commence à investir pour devrer au DGB et des Etats-Unis qui avant investissait un peu plus maintenant ils sont plus en grepe lingue donc ça fait vite la différence mais oui on a vu que ça revient et voilà c'est ce que j'avais un peu fait ça marche ok donc je te remercie Georges encore une fois merci à toi merci à toi merci à toi de m'avoir invité voilà et comme j'ai dit au début comme j'ai dit la première fois quand j'ai fait la première live donc le but c'est de voilà c'est de faire bouger un peu les choses en Suisse on a pas du tout ça ok dans l'avenir pourquoi pas faire un podcast un truc voilà bien organisé donc si on trouve des sponsors on fait la publicité là c'est un cool là il y a Cédric là c'est délic booster tape tu peux sponsoriser là si tu veux voilà l'idée c'est d'inviter les autres professeurs de tous les clubs de la Suisse on va commencer par ceux qui parlent français donc voilà s'il y a des professeurs qui sont voilà qui sont partants pour le projet même si j'ai pas invité pour m'avoir un message et puis voilà c'est cool voilà merci bien merci Anderson merci Steve merci à sans besoin ouais merci à tous tu sais tu peux venir les portes sont ouvertes voilà avec grand plaisir personne pareil merci merci bien ciao ciao les gars et bonne soirée tout le monde ciao merci les gars à tous ciao bonne soirée